Pas simplement les craintes, d'après ce qui est annoncé, ils nous annoncent environ 30-40 cm de rehaussement de l'étiage au basse-eau et un impact de 4 à 5 cm pour les hautes crues 6,10 mètres. En gros, pour vous expliquer, 6,10 mètres ici, ça fait ça pour la crue de 82, en sachant que la référence du siècle c'est 7,10 mètres, on dirait 1 mètre au-dessus. Donc nous, 5,82 cm, c'est déjà inquiétant. 40 cm en basse-étiage, pourquoi pas, mais on ne nous parle pas de ce qui se passe pour les crues normales, les crues à 4 mètres, les crues d'hiver, les crues de printemps. Parce que vous êtes habitués aux crues ? Oui, on est habitués, mais on ne veut pas être plus impactés qu'on ne l'est à l'heure actuelle. Plus de temps dans l'année ? Plus de temps dans l'année, plus d'intensité, plus de hauteur. Et ça, c'est le programme de rééquilibrage de vie de la Loire qui crée cette inquiétude chez vous ? S'ils remettent les seuils au niveau qu'ils étaient dans les années 70, il y avait des crues environ tous les 2 ans, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, les crues se sont espacées plutôt vers les 4-5 ans. Avant, on avait 3 semaines de crues récurrentes, maintenant on n'a plus que 8-10 jours. Sérine Gagnol, est-ce que vous avez les moyens de rassurer Jean-Paul Gallier ou pas ? En tout cas, j'ai peut-être des précisions à apporter. Vous avez assez bien résumé le sujet sur les crues. Aujourd'hui, on est en cours d'étude. Toutes les crues dont vous parliez, les crues de premier débordement, les crues intermédiaires, on est en train de les étudier, donc on est en train de regarder ça dans le détail. Ce que je peux quand même vous dire dès maintenant, c'est que vous craignez l'effet de l'aménagement qu'on propose de faire dans le secteur de Nantes. Ici, la réhausse du fond du lit de 15 à 40 cm environ qui est attendue, elle n'aura pas du tout un effet sur les crues à cette hauteur-là, parce qu'évidemment, les crues s'étendent. La réhausse du fond du lit, c'est vraiment au plus profond du lit. Et puis, ce qu'on va faire aussi dans ce secteur, c'est abaisser les épis de navigation. Et eux, ils créent une réhausse des niveaux d'eau en cru. Donc, on pourra vous rassurer quand on aura fini les études, parce que je pense qu'il faut être aussi humble par rapport à tout ça. Il faut qu'on ait au bout des études. On est appelé à se revoir. Comme tous les riverains de la Loire sur ce sujet-là, on s'y est engagé. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là lié au programme.